Entre ombres et lumières, c'est une exposition dont on vous parle souvent sur votre radio. C'est une exposition qui nous permet de découvrir les vitraux art déco, art nouveau, dans le domaine privé à Charleroy. Et autour de ça, il y a des activités, notamment des animations pour les enfants. Comment fait-on passer le message, les explications d'une des animatrices, Chantal Denier ? C'est vraiment facile, parce qu'il faut savoir que le vitrail, c'est un peu de la magie, en quelque sorte. Donc, quand vous dites le vitrail, on pense tout de suite à vitre, à fenêtre. Mais un vitrail, c'est plus qu'une belle fenêtre. L'enfant est vraiment ébloui, surtout par les couleurs, par les formes du verre, et surtout par la lumière. Parce qu'un vitrail, il est vraiment mis en valeur par la lumière. Le carnaval de Charleroy, c'est le 9 février prochain. De nombreux groupes participeront à ce festival, notamment l'Éden. L'Éden, centre culturel régional, qui proposera notamment un défilé avec quelques 180 personnes venant de différentes associations. Mais après tout, le carnaval, est-ce que c'est vraiment l'affaire de l'Éden ? Est-ce que c'est de la culture ? Écoutez l'avis de Fabrice Laurent, directeur de l'Éden. La culture, c'est bien plus large que l'art ou que la définition restreinte qu'on limiterait aux expositions ou aux spectacles vivants. Le carnaval, c'est le folklore, c'est la participation citoyenne, c'est la créativité, c'est les costumes, c'est le cirque, c'est les pratiques en amateur. Et ça, c'est bien de la culture, oui. On file à Châtelino le 7 février prochain avec votre radio. Il y aura un marché artisanal, il est proposé par Cindy. C'est une initiative intéressante, une initiative de quartier. Cindy nous en parle. Il y aura plein de choses. Alors, il y aura des artisans, si bien bijoux, décorations de maison. Il y a plein de petits trucs à manger aussi sur place. Maintenant, on a prévu plein d'animations, donc des défilés, des spectacles pour les enfants avec la présence de la Reine des Neiges et un personnage de Star Wars. Et il y a un spectacle de jonglerie. Et si le temps nous le permet, on terminera par un spectacle de feu en extérieur. On file au musée de Marimont avec notamment la commémoration du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon. Différentes expositions sont proposées, notamment une exposition consacrée à la céramique japonaise. Et puis, autour du Japon, il y a des activités, des animations. On découvre le Japon ancien et le Japon nouveau. Les explications de Aline, une des animatrices du musée de Marimont. Eh bien, durant les vacances de Pâques, la deuxième semaine des vacances de Pâques, un stage est organisé. Un stage de quatre jours qui va mettre le Japon à l'honneur. Et donc, il y aura des comparaisons entre le Japon tel que c'était avant, le côté plutôt traditionnel, et le Japon aujourd'hui tel qu'on le connaît et quelle est son influence dans notre vie quotidienne. Donc, on va avoir un petit peu l'art de plier le papier, les origamis, ou bien l'art de plier parfois le tissu, de faire des emballages.